En 1977, alors qu'il travaillait à Abidjan, Mamadi Kaba écrit au ministre de l'éducation nationale, Alain Savary, parce qu'il veut faire ses études en France. Deux semaines après, la réponse est positive. Mamadi sera étudiant à l'université du Mans. Et c'est donc d'ici qu'il veut attirer l'attention sur les problèmes ethniques qui secouent l'Afrique. Quand on a une lecture ethnique des questions nationales, on force le débat. Le problème, c'est le développement économique. Le problème, c'est le développement social. Le problème, c'est la paix, la consolider à tous les prix. Et agir dans ce sens, c'est par la culture aussi qu'on peut créer la cohésion. Et cette dynamique-là, ça peut partir d'ici comme elle peut partir d'ailleurs. Petit, c'est en écoutant Léo Ferré qu'il a appris le français avec sa mère. Aujourd'hui, avec l'association des Guinéens de la Sarthe, il invite des intellectuels africains qui s'adresseront à tous. Les réseaux feront le reste. Les gens téléphonent beaucoup, ils s'écrivent, ils envoient des mails. Il y a des sites internet qui sont les lieux d'expression. Maintenant, c'est des outils. C'est pourquoi les jeunes sont très actifs sur ces réseaux. Et des échanges comme ça peuvent créer des émules. Ça peut être des lieux d'enrichissement. Et le modèle que nous émissions au Mans, je suis sûr, aura un impact. Première causerie demain à partir de 11h à la salle de l'Oiseulière au Mans. Merci. Merci.